Les frais sont assez bas sur Ethereum, donc on va en profiter pour sortir une position du protocole ANFOR. Donc sur ANFOR, je vais regarder dans mon wallet. Donc c'est des tokens qui sont ici, AMPHRLRT, donc 0,22, vous voyez. Ça c'est les tokens qui sont actuellement déposés sur ce protocole ANFOR. Et normalement, en retirant cette liquidité, ils devraient me donner des tokens en WSTETH. Voilà, c'est cela, WSTETH, voilà. Alors le but, c'est de transformer ces AMPHRLRT en WSTETH. On va y aller et on va voir si c'est facile de le faire avec ce protocole ANFOR. Donc on va aller dans EARN, ici, on va choisir le withdraw, voilà. Donc on voit le max ici qui est là, et ça devrait donc effectivement me donner des WSTETH. Donc c'est bien ce que je veux. Le gas fee actuellement est à 5 way, donc je vais le faire rapidement. C'est parti. La transaction est passée. Alors on voit ici qu'on est en pending RIDEM. Donc on va aller voir ici sur le statut de retrait. Donc on va lire les informations. Donc là, on nous annonce que le processus peut prendre de 2 à 5 jours. Une fois la période de limitation terminée, Les dépôts sont déployés, générant un rendement et des points. Le jeton LP peut ensuite être réclamé à partir de mon tableau de bord. Donc c'est pas si simple que ça. Il va falloir suivre cette affaire, attendre environ 2 à 5 jours, et ensuite revenir dans le tableau de bord pour réclamer nos tokens. Voilà. Encore un exemple de la DeFi où tout est facile lorsqu'il s'agit de déposer de la liquidité. Par contre, lorsqu'on veut récupérer notre argent, tout devient compliqué. Donc je retourne sur le dashboard. Donc là, c'est quand même assez bien fait. Il faut le reconnaître. On voit la date de la demande. Mais maintenant, il va falloir attendre entre 2 et 5 jours pour pouvoir vraiment récupérer notre liquidité. Voilà. Donc je continuerai cette vidéo dans quelques jours. Voilà. Enfin, je me reconnecte sur le protocole de Amphore. Et là, j'ai le statut qui a changé. Donc là, je peux maintenant clémer mon RIDEM. Donc mes 0,22 WSTETH. Voilà. Donc je vais le faire. Voilà. Donc on devrait recevoir les 0,22 WSTETH maintenant. Voilà. La transaction est terminée. Voilà. Donc ils apparaissent bien ici. OK. Donc tout va bien pour le moment. Maintenant, le but, c'est de transformer ces WSTETH en ETH. Bon. Pour ça, je vais utiliser Jumper. Je vais taper ici. Donc le WSTETH. Voilà. C'est celui-ci. Et bien sûr, je vais transformer ça en ETH directement. Voilà. Pour le max, Je vais donc recevoir 0,26 WSTETH directement sur mon wallet. Donc là, je suis à 0,94 WSTETH actuellement. Allez. On utilise celle-ci. Les frais sont bas. Et on commence à échanger. Et là, ça nous fait passer par Paraswap en plus via l'IFI. Voilà. Donc on reçoit bien nos 0,26 WSTETH ici. On peut continuer. Fermer cette fenêtre. Et là, bien sûr, on va maintenant confirmer la transaction. Voilà. Donc c'est bon. On va fermer ça. On va retourner dans le wallet. Voilà. Donc ça a bien été ajouté directement à mon compte ETH. Alors en résumé, on a réussi à sortir de cette poule de amphore en 4 jours environ. Pour sortir complètement nos tokens et les retransformer en ETH. Et là, on a réussi à sortir de cette poule de amphore en 4 jours.